Salut à tous, à Sfax on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Dofus, aujourd'hui on va parler encore du serveur monocompte et plus globalement ça va être vraiment une vidéo très blabla, donc n'hésitez pas si vous voulez même fermer l'écran pour juste écouter, il n'y a pas de soucis, il y a juste 4 diapos pour expliquer un peu ce que je vais dire dans la vidéo. Donc le serveur monocompte, vous avez peut-être dû remarquer depuis pas longtemps, je fais un petit peu moins de vidéos, tout simplement voilà, je commence, j'en ai déjà parlé, une nouvelle carrière entre guillemets en tant qu'infirmière de bloc opératoire, du coup ça change totalement mes habitudes, mes horaires et puis surtout il y a beaucoup de choses à apprendre, beaucoup de stress, maintenant je fais du 8h-18h, donc du coup quand je rentre chez moi voilà, je me pose juste, je me relance pas dans des vidéos, dans des lives etc, c'est pour ça que vous avez un petit peu moins de vidéos actuellement, évidemment c'est juste voilà le début, le temps de prendre mes marques dans le bloc et puis le temps de m'habituer aussi aux horaires, et après on reprendra un rythme à mon avis assez régulier d'une vidéo tous les 2 jours à peu près. En tout cas tout ça, ça va impacter sur le serveur monocompte, donc je ne rusherai pas le serveur monocompte, comme j'ai pu faire sur Pandore, sur Mariana, je ne vais pas y aller à fond, je ne vais pas expé à fond, je ne vais pas gagner des kamas à fond, je vais vraiment jouer, m'amuser et faire ma petite aventure sur mon petit Uginac O. Si vous voulez voir à mon avis des rushs, là dessus il n'y aura pas de soucis, vous allez voir Jeremisadis, Nixie, et très sûrement même Humility, vous allez avoir des super gros rushs etc, si vous voulez, et puis en parallèle si vous voulez regarder, moi ce sera plutôt un petit peu plus lent, et puis un petit peu plus tranquille très sûrement. Du coup je vous montre mon emploi du temps de la semaine à partir du 16 octobre, puisque le serveur sort le 17 octobre, donc ça ne tombe pas très bien au niveau de mes repos, puisque mon premier jour de repos c'est le lundi, sauf que, ben voilà, tout le monde le sait, le serveur sort le lendemain. Et le lendemain du coup voilà, je fais 8h-18h, pareil le mercredi, le jeudi et le vendredi. Donc vous imaginez bien que le soir, ben pareil, voilà, je vais jouer une demi-heure, une heure, mais je ne vais pas en faire une vidéo. Ce que je pense que je vais faire, c'est qu'à chaque fois que je vais jouer au début, je vais filmer sans commenter par dessus, et puis comme ça, après je ferai des petits montages et je vous remettrai, hop, une vidéo peut-être en fin de semaine, pour vous expliquer un peu comment j'ai débuté sur le serveur monocompte, la création de mon personnage, monter mes premiers métiers, mes premiers niveaux, voilà. Le week-end, ben voilà, je vais être plutôt posé, pareil, avec ma copine, vu qu'elle ne travaille pas, donc je ne vais pas faire de live le week-end non plus, ni de grosses vidéos. Et après, pareil, je renchaîne lundi, mardi, mercredi de travail. Donc il n'y a que vraiment à partir du jeudi 26 octobre, où je vais pouvoir vous faire soit un gros live, soit une vidéo bien complète, pour vous annoncer un peu ce que j'ai fait lors du début du serveur monocompte. Donc au début, vous serez peut-être un petit peu sans nouvelles, même si, voilà, je ne serai pas sans faire au moins une ou deux petites vidéos pour vous expliquer un peu où j'en suis. Donc voilà un petit peu mes difficultés, entre guillemets, ce n'est pas des difficultés, mais voilà, pour faire ces vidéos et les lives au début du serveur monocompte. Après, ce qu'il y a de bien, je trouve, dans le serveur monocompte, et c'est là qu'on commence un peu le blabla philosophique de jeu, en tout cas, mon point de vue sur Dofus, ce que j'aime beaucoup sur le serveur monocompte, et ça, ça marche un peu pour tous les MMORPG, tout ça, j'aime bien avoir mon personnage, qui, entre guillemets, me représente, et puis à chaque fois que je l'expé, voilà, c'est comme un peu dans la vraie vie, là, par exemple, je fais mon métier, tous les jours, j'apprends de nouveaux trucs, etc. Si je pouvais être un gros geek, je dirais, je monte de level dans mon métier un petit peu chaque jour. Bon, et bien là, ça va être exactement pareil. Sur Dofus, ce que j'aimerais vraiment, c'est pouvoir, imaginons, je monte alchimiste, et bien monter un petit peu de level tous les jours, puis atteindre, évidemment, un jour le niveau maximum, ce serait pas mal. Pareil, travailler un petit peu tous les jours pour essayer de gagner des kamas, tous les jours, aller un petit peu XP, mais voilà, sans trop forcer, juste une demi-heure, une heure, en rentrant du boulot, pour se détendre, et puis pour, voilà, un peu m'accaparer ce personnage qui va être le mien, et qui, vu qu'on est dans le serveur monoconte, voilà, il n'y en aura pas d'autre. Ce sera vraiment mon personnage qui me représente, et qui, à chaque fois que je fais un effort, c'est-à-dire aller XP, aller faire des kamas, etc., et bien ça va être tout bénef, tout ça, ce sera pour moi, et je vais avoir le fruit, entre guillemets, de mes efforts. Donc, évidemment, quand je vais jouer qu'une demi-heure, une heure, je vais réfléchir déjà en amont sur vraiment ce que je vais faire, pour que, quand j'arrive sur Dofus, je ne me dise pas, bon, qu'est-ce que je fais ? Est-ce que j'ai XP ? Est-ce que machin ? Je ne vais pas perdre de temps, je vais déjà savoir, genre, hop, aujourd'hui, je monte bijoutier, aujourd'hui, je vais XP, aujourd'hui, j'essaye de dropper la panoplie presse-pique, enfin, je vais essayer, par contre, de bien m'organiser pour que mon aventure, même si ce ne soit pas énorme, vu que je ne vais pas jouer énormément, qu'elle puisse avancer, quand même, à un bon rythme, et ne pas avoir trop de retard, par exemple, sur les futurs gens de ma guilde, ou les gens avec qui je joue. Donc, voilà, je voulais vraiment parler de ça, de mon personnage, vraiment, pouvoir, voilà, le monter un petit peu tous les jours. Ce que j'aime beaucoup, aussi, dans Dofus, et puis, voilà, avoir son personnage, et me dire, voilà, aujourd'hui, j'ai XP une petite heure, je drop, si possible, voilà, par exemple, des ressources de bouffe-tout, hein, je vous ai mis un petit exemple de vente que j'aime bien avoir sur Dofus, quand on commence, voilà, me dire, voilà, je fais une heure de bouffe-tout, et le lendemain, après le boulot, je sais que, quand je vais me connecter, je vais voir ces preuves de vente-là, que je vais avoir gagné 10 000 kamas, que je vais pouvoir les réinvestir, soit dans mon métier, soit dans du stuff, pour pouvoir améliorer mon personnage. C'est vraiment, mon objectif, il est très simple, c'est pas de venir d'être riche, enfin, c'est pas de venir riche, c'est pas de venir au level, etc. C'est de m'amuser, et d'augmenter petit à petit mon personnage, et qu'à chaque fois que je me connecte, je puisse avoir des preuves de vente, qui sont évidemment de plus en plus grosses, hein, peut-être 1000 kamas le premier jour, 2000 le deuxième, 10 000 le troisième, etc, etc. Avoir mes premiers millions de kamas, ça mettra beaucoup de temps, mais tant pis, voilà, c'est vraiment un challenge, et c'est vraiment ce qui va être sympa sur le nouveau serveur, et en plus, évidemment, découvrir un peu, voilà, les HDV qui vont se remplir petit à petit, les trucs, voilà, quand on est le premier à pouvoir crafter un item, aller le briser pour avoir un super coef, tout ça, c'est vraiment ce qui va être super sympa sur le serveur monocompte. Après, évidemment, environ, voilà, une à deux fois par semaine, je vais avoir un jour de repos, je vais pouvoir quasiment jouer, par contre, là, toute la journée, mettons, 4-5 heures au moins, de jeux réels, et du coup, là, il n'y aura aucun souci, on se retrouvera avec les gens qui sont sur le Discord, avec les gens de la guilde, faire des donjons, faire du drop en team, voilà, des choses que ça fait très longtemps, entre guillemets, que je n'ai pas fait sur Dofus, puisque on n'en avait pas trop l'intérêt, hein, voilà, alors que là, on aura vraiment trouvé de nouveau un intérêt, un intérêt à faire le donjon bouffe-tout pour avoir les chachas, un intérêt à faire, je ne sais pas, le donjon scarafeuille pour avoir les ailes de scarafeuille dorée, tout ça, ça pourrait être très, très sympa, donc c'est vraiment l'objectif sur le monocompte. Le Discord, j'en reparle rapidement, on a atteint les 1 000 membres, donc c'est vraiment énorme, donc il y a toujours entre 200 et quasiment 400 personnes en ligne, donc c'est vrai que quand on sera vraiment actif sur le serveur monocompte, pour trouver, bah, des groupes pour aller XP, dropper, etc., ce sera super facile, il suffira juste, voilà, d'aller sur le Discord, vous allez dans les canaux qui correspondent vraiment à votre discussion, si vous voulez dropper au piu, voilà, vous mettez, je cherche des gens pour aller au piu, est-ce que ça intéresse des gens, à mon avis, sur les 200, 300, voire même 400 personnes connectées, vous trouverez au moins 2, 3 personnes, là-dessus, il n'y a aucun souci, voire même 8, si vous allez vraiment dropper sur du presspick, ou si vous allez faire des donjons. Alors, pareil pour les gens qui sont sur le Discord, beaucoup veulent jouer avec moi, etc., beaucoup me posent la question comment rentrer dans la guilde, etc., déjà, la guilde, pour l'instant, n'est même pas créée, il faut déjà trouver la guilde Halogem, quand il y aura la guilde Halogem, je me réunirai avec mes... on se réunira avec mes modérateurs, pour voir un peu comment on fait la sélection de qui entre dans la guilde, mais encore une fois, il sera très sûrement, bah, ceux qui sont le plus actifs sur Discord, avec qui on a déjà allé dropper, on est déjà parti faire des donjons, etc., ils seront évidemment un peu plus prioritaires pour rentrer dans la guilde. Et donc, pour les gens qui sont sur Discord, etc., au début, pareil, la première semaine, à mon avis, quand je vais me connecter seulement une demi-heure, une heure, ne soyez pas vexé ou rien du tout, je me mettrai en mode solo, pour jouer tranquillement tout seul, et pour avancer le plus rapidement possible. Si je commence à avoir qu'une demi-heure de jeu, et en plus à répondre à tous les messages privés, c'est comme si j'avais à peine 10 minutes de jeu, je prendrais quand même énormément de retard, et c'est vraiment pas le but. Je vous mets du coup le lien du Discord dans la description de la vidéo, pour ceux qui veulent nous rejoindre, il n'y a pas de soucis. Au niveau des lives sur Twitch, pareil, quand c'est mes jours de repos, j'essaierai de faire au moins 1 à 2 lives sur Twitch par semaine. Donc, je ferai des vidéos avec montage, etc., pour vous montrer comment j'ai avancé mon personnage. Et voilà, 1 à 2 fois par semaine, un petit live sur Twitch, où on fait des trucs, mais alors vraiment basiques, juste des fois monter le métier, monter, enfin, j'allais dire monter le donjon bouffetout, mais non, faire le donjon bouffetout, faire le donjon ensablé, essayer de trouver des nouvelles zones, des petites astuces Kama, des trucs de ce genre, que je pourrais vous partager ensuite sur YouTube. Enfin, ce serait vraiment l'objectif, c'est vraiment aller tranquille. Je parle des astuces Kama, rassurez-vous, je ne dévoilerai aucune astuce Kama brute, entre guillemets, sur YouTube. Si je prends l'anneau de satisfaction, par exemple, je ne vais pas dire, je ne vais pas faire une vidéo, gagner des Kama avec l'anneau de satisfaction, sur le savoir monocompte. Si jamais je fais ça, dès les premières minutes, ça ne marchera plus, donc ça ne sert strictement à rien. Ce sera plutôt que des astuces, plutôt des conseils, pour faire des Kama, disons, enfin, monter un métier de récolte, enfin, je ne sais pas quoi encore, je n'ai pas encore vraiment testé le serveur monocompte, mais je ferai des petites vidéos astuces comme ça, pour vous aider. Dans tous les cas, j'ai vraiment très très hâte que le serveur monocompte, voilà, puisse sortir, donc dans 6 jours, vraiment pour m'investir, même si ce n'est pas longtemps, je m'investirai vraiment à fond sur ce serveur monocompte, je vais vraiment avoir mon personnage, je vais pouvoir monter ses métiers, monter son XP, avoir le stuff petit à petit, puis la difficulté aussi à avoir du stuff, me dire que des fois, il va falloir que je ferme, peut-être pendant 1 ou 2 jours, pour pouvoir avoir, je dis au hasard, une bouffe-coiffe royale, ou etc. Et puis vraiment, la sensation d'avoir fait quelque chose, quand on va enfin pouvoir crafter, ben notre bouffe-coiffe royale, etc. Ça va vraiment être vraiment sympa, et j'ai vraiment très très hâte, j'ai vraiment hâte de tester toutes ses fonctionnalités, et puis de tester aussi un nouveau serveur, puisque voilà, moi je n'ai jamais joué encore sur les nouveaux serveurs d'Office Touch, je n'avais pas essayé sur Ombres, etc. Donc moi, depuis 2009, je n'ai jamais testé de nouveaux serveurs, et même quand j'étais en 2009, j'étais vraiment très très débutant, je ne suis pas allé sur un nouveau serveur, etc. Donc ça va être vraiment la première fois que j'essaye, et j'ai vraiment hâte de tester, et de m'investir à fond sur le jeu. Voilà, je crois avoir à peu près tout dit, j'espère que la vidéo ce n'était pas trop long pour vous, vu que c'était que du blabla, demain je vous ferai une vidéo gameplay, donc ce ne sera pas sur le serveur monocompte, les prochaines vidéos au serveur monocompte, ce sera quand le serveur monocompte va enfin ouvrir, et puis lundi, lundi 16, vu que je ne travaille pas, on refera un live, sûrement de 17h30 jusqu'à 19h, soit pour préparer une dernière fois le serveur monocompte, soit pour faire un petit peu de let's play sur Dofus, enfin officiel, sur les autres serveurs. En tout cas, je le rappelle, choisissez bien votre classe, bien vos métiers, avant de vous lancer sur le serveur monocompte, pour ne pas être perdu quand vous allez vous connecter, il faut vraiment déjà savoir à peu près ce que vous allez faire pour économiser votre temps de jeu, et ça c'est pareil, que vous ayez 8h de jeu ou 1h de jeu, il faut absolument savoir ce que vous allez faire, si vous commencez un petit peu à glandouiller sur le jeu, vous allez perdre du temps, vous n'allez pas être efficace, et je pense que sincèrement, quelqu'un qui gère bien son temps, même s'il n'a qu'une seule heure de jeu par jour, il peut être quand même bien bien efficace et presque avoir très peu de retard par rapport aux gens qui jouent beaucoup, s'il est vraiment bien efficace et bien entouré, évidemment. Allez, sur ce, j'arrête mon petit blabla, on se retrouve dès demain pour du let's play sur Dofus, et on se retrouve à partir du 17 octobre sur le serveur monocompte, salut ! Sous-titrage ST' 501